J'ai réussi, ce qu'il n'a pas intégré chez lui, c'est qu'avant de devenir député national, j'étais journaliste d'investigation. Et j'ai réuni tous les éléments, tous les éléments, sur ma disqualification... Oui, ok, ça vous le dire au cours de votre conférence de presse, revenons maintenant à notre sujet. Ok, sur ma disqualification délibérée, j'ai tous les éléments. Les premiers résultats sur lesquels il a proclamé certains élus, et les deuxièmes résultats qu'il a envoyés à la Cour constitutionnelle. J'ai tous les résultats et je vais les présenter aux Congolais. Je les mets au défi de me démentir. Bon, alors, j'ai le prénom maintenant de la démarche de Martin Fayoulou, qui a écrit par exemple aux dirigeants de l'Union africaine, qui siégeaient lors du 32e sommet de l'organisation pan-africaine, en leur demandant par exemple de pouvoir mettre en place un comité spécial pour vérifier la vérité des journaux. Tout ça, mais la même Union africaine qui a reçu le président qui est en fonction maintenant en pompe, à qui on a même attribué les postes de deuxièmes vice-présidents. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde que vous êtes en train de mener à la Mouka ? Ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Ce n'est pas l'Union africaine qui tronche. C'est vrai qu'elle a une certaine influence, comme elle avait déjà demandé par exemple de venir ici, d'envoyer une délégation pour le raconter. C'est bien. Mais en fait, ce que nous défendons, c'est la volonté d'un peuple qui s'est exprimé à travers les dernières élections, les élections du 30 décembre. Ne nous demandez pas... Mais ce peuple, l'ensemble, s'est résigné. Il ne s'est pas résigné. La preuve qu'il ne s'est pas résigné, il s'est élevé à Kinshasa, en masse, pour répondre à l'appel des faules. La preuve qu'il ne s'est pas résigné, il a répondu massivement à Boutembo. Et il répondra encore aujourd'hui. En masse à Béni. Il ne s'est pas du tout résigné. C'est cela le problème. Puisque le peuple a lévé l'option, a choisi de se battre pacifiquement, vous parlez des résignations. Nous l'appellerons à manifester avec violences. Nous serons le premier à être condamnés et nous ne le ferons pas. Et vous n'êtes pas le premier aussi à pouvoir vous battre pour la vérité des urnes, dans notre histoire très récente. Vous vous rappelez, Etienne Chesefi de Wamboulumba avec l'UDPES, pendant plus de cinq ans, ils se sont battus, ils ont couru derrière l'impérium. Ils ne l'ont jamais eu. Est-ce que vous ne risquez pas aussi de se battre pratiquement le même sort ? L'UDPES ne s'est pas battu pendant cinq ans pour la vérité des autres. Elle s'est battue pendant quelques temps. Et nous avons été surpris, un matin, d'apprendre que l'UDPES était en train de négocier à Ibiza avec le régime. Ça n'a pas pris cinq ans. Ils ont interrompu... Et vous aussi, vous finirez par négocier avec vos régimes, sûrement. Ils ont interrompu... Parce que vous êtes pratiquement dans le même sens. Laisse-moi terminer ma pensée. De négocier, ce n'est pas condamnable en politique, mais de le faire en cachette sur le dos du peuple, c'est ce qui est regrettable, c'est ce que nous rapprochons à Etienne Tisséguédi. J'ai tout le respect, j'ai beaucoup de respect pour son combat, mais d'avoir initié des négociations en cachette était inacceptable pour le peuple congolais. Parce qu'il s'agissait d'une question majeure de politique nationale, il fallait la poser sur la table ici, en présence de tout le monde, en présence de Congrès. Et c'est d'ailleurs là que je qualifie, ça énerve certains, l'UDPES du Parti des mensonges. Parce qu'à l'époque, quand nous avions dit que l'UDPES négociait en Katimini, Bruno Mavungu, alors secrétaire général, a dit, la main sur le cœur, je ne connais rien, l'actuel président de la République, apparemment donc c'est vraiment dans son gêne qu'il y a tout le temps de dire une chose et de faire le contraire, l'actuel président de la République est passé chez Congrès pour dire, la main sur le cœur, je ne connais pas cette affaire. Donc, ils n'ont pas pris cinq ans. Moi, j'ai été dit ceci... Ils ne sont pas en train de faire le procès du DPS. Non, je ne fais pas le procès, tu l'as dit qu'ils ont pris cinq ans. Qui est sûr... Non, ils n'ont pas pris cinq ans. Ils n'ont pas pris cinq ans, ils ont écourté ces combats pour aller dans des négociations en Katimini sur le dos du peuple congolais et nous savons comment ces négociations se sont terminées. Nous, nous avons décidé de mener ces combats. Tu peux compter sur nous, nous les mènerons jusqu'au bout. Ok, vous allez mener ces combats-là jusqu'au bout. Ça nous permet, en tout cas, de prendre notre deuxième sujet. Il s'agit de la mise en place du nouveau Parlement avec l'Assemblée nationale qui est déjà en marche, les assemblées provinciales aussi, la vôtre ici à Kinshasa, l'Assemblée provinciale aussi. On va d'abord suivre en image la cérémonie de validation des mandats à l'Assemblée nationale dans une cérémonie présidée par Gabriel Koumouakumwanza. À l'époque, il était président du bureau provisoire de cette Assemblée nationale. Suivons. Ils sont désormais couverts d'immunité parlementaire. En effet, après l'étape de la vérification de leur dossier, les 485 députés nationaux sur les 500, proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections du 30 décembre 2018, ont été tous validés lors de la séance plénière de ce mercredi 13 février 2019 à l'Assemblée nationale. Motif de fierté, mais aussi de responsabilité pour certains députés nationaux. On est tout simplement responsable à l'histoire de ce qui est une charge d'un privilège. Donc, c'est une charge que nous avons, après cette validation, pour donner à une pression l'inquiétude, avec un nombre de personnes qui sont revues, qui étaient de l'autre camp, qui protégeaient des ministres, qui protégeaient les responsables d'établissements publics, ce sont les mêmes personnes qui ont fait que la situation se répète. Mais nous disons aux vrais députés, qui sont venus défendre la population, de savoir qu'on ne peut pas, au-delà de la loi, qui revient aux députés de régiférer, qu'il y a l'autre mission importante, qui est l'admission des contrôles. Dans sa communication, Gabriel Kumbuakou Mouanza, président du bureau provisoire, a notamment rappelé à ses collègues députés la nécessité pour ce qui serait frappé d'incompatibilité des fonctions de se prononcer en deux à huit jours à dater de la période de validation au risque d'être invalidé. Et ce, conformément aux articles 103 du règlement intérieur en vigueur et 108 de la Constitution. Ainsi validé, en attendant la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les députés nationaux vont pouvoir, à présent, se focaliser sur l'élaboration et l'adoption du nouveau règlement d'ordre intérieur de leur chambre avant de procéder à l'élection et l'installation du bureau définitif. Dernier point, à l'ordre du jour de la présence, c'est sûr extraordinaire. Oui, Mike Moukébaï, vous venez là de suivre la mise en place pratiquement des nouveaux parlements. Je ne sais pas, nous nous retrouvons dans une assemblée nationale qui va être dominée par l'ancienne majorité présidentielle qui a été rebaptisée maintenant en majorité démocratique. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut obtenir le changement dans un tel contexte où nous avons la même majorité que vous dites qui a échoué et qui va revenir au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut espérer un changement à travers une telle majorité ? Mais c'est tous les problèmes de cette alternance. Je me demande, elle est où l'alternance ? Elle s'est opérée où ? Vous prenez le résultat de Félix Tienchi Sekedi, vous prenez le résultat de Martin Fayounou, ça vous fait 70%, 80%, et puis Achadari arrive en troisième position. Mais ce qui est curieux, c'est que le FCC réunit plus de 350... Donc les mêmes électeurs qui ont majoritairement voté pour les candidats de l'opposition à la présidentielle ont fait un vote contraire pour les législatifs. Il faudra bien qu'on nous explique ça. Il faudra bien qu'on nous explique ça. Et on parle d'alternance. L'alternance s'est opérée où ? Vous avez un président de la République qui est assis au palais de la nation, qui ne repose sur rien. Mais si c'était Faolo qui était à la place de Fatio aujourd'hui, il ne se retrouverait pas dans la même configuration ? Non. Avec le même difficulté ? Face à la même majorité ? Il ne se retrouverait pas dans la même configuration parce que le pouvoir de Faolo n'aurait pas été à négocier. Donc il y aurait eu assez d'objectivité et de transparence également au niveau de la législative. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait pour émerger ? Écoute-moi, laisse-moi y aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'UDP a accepté de négocier pour accéder au pouvoir. Ça faisait trop longtemps qu'ils s'ébattaient. Ils étaient dans une sorte de lassitude. Il fallait prendre le pouvoir et le prendre à tout prix pour le pouvoir. Du moment qu'ils ont pris ce pouvoir-là dans ces conditions-là, ils ont laissé le boulevard au pouvoir gabiniste pour s'octroyer la majorité au niveau législatif national. Regarde, note très bien, il y a un élément peut-être que les gens n'ont pas remarqué. Les législatives provinciales, les résultats de ces législatives-là ont été publiés un certain mardi, la nuit de mardi à mercredi. Il était prévu que les résultats de la législative nationale soient publiés ces mercredi-là. Ça a été reporté deux fois. D'abord le mercredi au jeudi et ensuite du jeudi au vendredi, la nuit du vendredi au samedi. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils se sont dit si nous publions ces résultats ainsi, sans chercher à voir ce qu'il y a dedans et à faire des arbitrages, nous n'aurons pas de majorité. C'est comme ça qu'ils ont pris deux jours. Pourquoi ces deux jours ? Puisqu'ils avaient déjà tous les résultats qu'ils avaient obtenus par... Laisse-moi terminer ! Par le clé ISB. Depuis mardi, ils avaient tous les résultats par le clé ISB. Ils n'ont pas compilé. Nous, nous avions placé des témoins ici puisque ce n'était pas possible. Moi, je n'avais pas... il n'y a pas de moyens pour placer des témoins. Et c'est d'ailleurs ça le piège des Nanga. C'est un manque de probité de la part du président de la CENI. Tu sais qu'est-ce qu'il nous dit le président de la CENI ? La crédibilité des élections dépend de la surveillance. Mettez des témoins. Non ! Ça, c'est un élément tiers. C'est un élément extérieur. La crédibilité dépend de la transparence que lui instaure dans le processus. Les témoins, ça coûte cher. Ce n'est pas à Nanga de nous recommander les témoins. Soit, moi, je n'ai pas réussi à les mettre au niveau de l'Ukonga dans l'ensemble, mais je les ai placés au niveau de... Laisse-moi terminer. Au niveau des bureaux de compilation. Il y avait trois bureaux de compilation à l'Ukonga. Bureau de compilation commune de Niguala, bureau de compilation commune d'Ngaliéma, bureau de compilation commune de Mongafoula. Il n'y a jamais eu de compilation. Nanga a vu tous les résultats par les clés USB depuis mardi. Même pas mardi, lundi. Au même moment qu'ils prenaient les résultats des provinciales. Pourquoi a-t-il pris deux jours ? Pour arbitrer. Et c'est là, en fait, que l'FCC s'est créé cette majorité. Liquidez-t-elle, placé-t-elle. Liquidez-t-elle, placé-t-elle. C'est toi, cette majorité ? Et vous, des pesses, n'avez pas un mot à dire à ce moment-là ? Aïk, vous dénoncez cette mise en place. Si c'était Fayoulou, je reviens à ma question. J'ai donné... J'étais répondu, j'étais répondu. J'étais... Non, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu... Au Parlement. Non, il n'y a pas eu des faits accomplis. Félix a bénéficié... Je ne parle pas de Félix. Mais laisse-moi y aller. Tu as posé la question à Fayoulou. Je t'explique pourquoi ça n'aurait pas été ainsi pour Fayoulou. Oui, très rapidement. Oui, Félix a bénéficié d'un pouvoir octoyé. Ça l'a affaibli. Et elle a laissé alors Nanda et la majorité kabilistes se faire en ce qui concerne les législatives nationales. Fayoulou n'allait pas se retrouver dans une position de commandeur pour supplier à Kabila de lui donner un pouvoir. Fayoulou avait effectivement gagné. C'est qu'il lui donnait une légitimité pour regarder Nanda dans les yeux par la suite et lui dire Monsieur, tu publies les législatives telles quelles. Et non, transiger comme l'a fait Félix et l'UDPES. L'UDPES a transigé sur cette question puisqu'elle a obtenu quelque chose sans en avoir le mérite de pouvoir à la tête du pays. Il fallait bien fermer les yeux sur le reste. C'est ça ce qui s'est passé. Fayoulou n'aurait pas fait cette concession-là. Il n'aurait pas transigé là-dessus. C'est vraiment clair. Ok, on va continuer Mike Moukébaï. Nous allons maintenant continuer toujours sur cette lancée. On va prendre la CENI. On a vu cette semaine le président de la CENI entouré de ses collaborateurs rendre public la liste des candidats à l'élection des sénateurs. Et on se retrouve là Mike Moukébaï avec un engouement terrible pour par exemple 108 sièges au Sénat plus de 800 candidats. Et à Kinshasa pour seulement 8 sièges nous avons donc pratiquement plus de 100 candidats. Vous êtes 48. Vous êtes appelés à départager pratiquement plus de 100 candidats. Je ne sais pas comment vous allez opérer. On va suivre en image c'était le MAF fait par notre rédaction. On revient sur ce plateau avec Mike Moukébaï et Moukébaï député provincial à la Mouka et où il est aussi député M.S.A.A.D.D. de Pierre Loumé. La première force de l'opposition. Ok. Suivons d'abord l'élément de la CENI. La commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique le jeudi 14 février dernier la liste provisoire des candidats à l'élection sénatoriale. Un total de 874 candidats tous jugés recevables enregistrés à travers tous les pays pour seulement 100 sièges. La ville provise de Kinshasa c'était la part du Lyon avec 143 candidats pour seulement 8 sièges. Des statistiques laissent à croire que le combat sera de haute portée le vendredi 15 mars 2019 jour choisi par la centrale électorale pour le scrutin des sénateurs. Il est à noter que des 24 provinces concernées par ces élections c'est la ville provise de Kinshasa aura droit à 8 sénataires chacune des provinces à Noura 4 et la province du Nord qui vous est de Maïdombé sont exemptés car ne disposa pas encore des assemblées provinciaux. Elles doivent attendre la tenue des élections législatives nationales et provinciales prévues à la fin du mois des masses Oui, Maïd comment vous expliquez cet engouement 108 postes et plus de 800 candidats et à Kine seulement 8 sièges plus de 100 candidats Je suis moi-même député provincial j'ai bénéficié d'un salaire que je trouve à mon point de vue assez important là où le Congolais touche à la fonction publique 80 000 francs 60 000 francs pourquoi j'ai dit que je suis moi-même député provincial et que je bénéficie d'un grand salaire c'est parce qu'en fait cet engouement ne s'explique que par un seul élément il n'y a que la politique qui paye dans ces pays vous avez des gens Et vous aussi vous êtes venu en politique pour se faire bien payer Bon, écoute j'avais j'ai senti une vocation je suis allé en politique et si les gens m'accusent Vous c'est pas en vocation Oui, attends je dis si les gens m'accusent s'ils disent que je suis venu pour bien me faire payer je ne dirais pas qu'ils ont tort en tout cas on a des gros salaires il faut le reconnaître Il faut travailler à réduire ces disparités ou réduire chez les députés ou augmenter le Congolais Il faut qu'on soit objectif Vous êtes prêt qu'on puisse réduire Je dois être franc je dois être franc que le salaire le salaire qui va mettre si cela est décidé un jour je m'inclinerai je suis favorable à cette réduction Écoute je dois être objectif et dire aux Congolais que le salaire qui va m'être octroyé à l'Assemblée provinciale je ne l'ai jamais touché dans ma vie et qu'il y a des gens qui ont de plus gros diplômes que moi notamment des professeurs d'université qui touchent à peine 2000 dollars et 2000 dollars payés autour de 92 ce qui fait je crois 1600-1400 dollars nous devons être objectifs si nous sommes engagés à changer le Congo nous devons être objectifs regarder la réalité enfin ok alors il n'y a que la politique donc tu es revenant maintenant oui j'ai dit il n'y a que la politique qui paye au Sénat je crois que c'est 17 000 dollars le mois mon cher ami tu veux toucher 17 000 dollars où dans ce pays ben alors les gens s'empressent d'aller chercher ces 17 000 dollars là il faut qu'on fasse on voit même les marabouts oui c'est cela la réalité vous savez vous savez vous savez vous allez proposer à quelqu'un qui est professeur d'université qui est chercheur un poste dans un gouvernement il vous dit monsieur ça ne m'intéresse pas ben ici tout le monde y va tous les professeurs d'université ce dont ils rêvent c'est un jour de devenir ministre non seulement que tu es ministre tu as un gros salaire mais en plus tu t'enrichis à vide et dans l'impunité totale alors ça ça ne peut qu'entraîner un certain engouement mais lorsque demain chacun des Congolais aura son dû un salaire décent l'œil travaille que le droit des Congolais touchera 2 000 3 000 4 000 dollars mon cher ami tout cet engouement s'arrêtera il n'y a pas à dresser de miracle pour atteindre cet engouement que d'amener le Congo à un niveau où chacun aura ce qu'il mérite et ce qu'il lui peut permettre il n'y a pas aussi un besoin pour certains dignitaires par exemple qui se sentiraient mal dans leur peau de pouvoir trouver dans leur présence au Sénat par exemple une certaine sécurité ça aussi ça aussi ça aussi à travers oui ça aussi c'est comme Kimbouta après avoir pillé la vie il va se cacher à la Sénat oui on ne parle pas de Kimbouta oui André Kimbouta non nous ne personnalisons pas les violences non moi je ne personnalise pas mon cher frère je n'ai pas des hommes qui ont géré et qui ont mis mon pays qui ont mis ma ville dans l'état où il est où il est alors Kimbouta par exemple je l'ai vu se réjouir puisqu'il bénéficie maintenant d'une certaine immunité comme parlementaire donc il y a aussi ceux qui font ces calculs là donc je suis d'accord avec toi je partage cette analyse mais le plus c'est parce qu'il n'y a que la politique qui paye et ce n'est pas normal qu'est-ce que vous allez faire que dans un pays qui n'y ait que la politique qu'est-ce que vous allez faire vous êtes à 48 pour départager plus de 100 candidats ne me demande pas ce que nous allons faire c'est quoi l'argument financier qui va imprimer pardon ou les appartenances politiques pardon ne me demande pas ce que nous allons faire tu me demandes de répondre aux 48 députés provinciaux ils ne dépendent pas de moi peut-être à la limite mais vous personnellement vous allez lire ce que je pense pardon peut-être à la limite je peux compter sur les deux députés provinciaux de mon regroupement Paulin Paulin-Hillois et Mme Moutinga qui êtes je peux compter sur les deux les autres sont des députés provinciaux qui sont venus là au nom des regroupements connus ici à la ville de Kinshasa je crois qu'ils recevront des instructions de leur regroupement quant à moi puisque tu me poses la question je l'ai déjà dit et je le répète je n'en aurais pas ma voix à un candidat FCC en fait c'est l'FCC qui m'a mis même si vous apportez 5000 dollars laisse-moi y aller c'est l'FCC qui m'a mis ma ville mon pays dans l'état où il est je ne donnerai jamais je ne donnerai jamais ma voix à quelqu'un qui sortirait de la crise de Kimbouta donc un protégé de Kimbouta un dauphin de Kimbouta il y en a un je ne vais pas citer son nom ici mais toute la ville le connaît je ne lui donnerai pas ma voix pas du tout en fait ce serait pour la continuité je ne lui donnerai pas ma voix mais dans l'entre temps je vois une candidature indépendante qui émerge celle de Deo Kassongo je vois les profils de ce jeune et je vois ce qu'il a fait par le passé ça réussit dans les affaires j'ai dit pourquoi pas même si je n'ai pas encore pris la décision finale je dis ça c'est une bonne candidature pensez-vous par exemple de la mise en garde à CAJ l'association congolais pour l'accès à la justice qui dirige maître Juska Piamba qui met en tout cas en garde contre la corruption des députés provinciaux lors des élections des gouverneurs et des sénateurs il y a même certains candidats sans citer leur nom ici qui se sont retirés parce qu'ils estiment que ce n'est pas moral pour pouvoir verser de l'argent pour se faire élire vous parlez de morale avant de passer à la première partie de la question en ce qui concerne la pression de l'accès que je partage je commence par l'autre volet quand tu parles de ces candidats qui se sont retirés tu ne veux pas les citer moi je vais les citer il faut appeler les chats par les chats donc il y a Adam Bomboli et il y a Vidy Timon je pose la question aux deux avant de poser la question c'est un petit développement moi je suis candidat à AD MS en fait j'ai fait partie d'un parti politique comme beaucoup de ceux qui avaient été candidats lors des dernières élections j'ai battu campagne avec quelques moyens de mon parti des moyens modestes j'ai dû me sacrifier moi-même chercher des moyens par-ci par-là pour battre campagne tout autant que les autres qui sont élus aujourd'hui les 44 qui siègent les 43 qui siègent avec moi à l'Assemblée nationale donc nous sommes députés provinciaux des régroupements et des partis politiques bien identifiés pendant ces temps pendant que moi j'ai ma ligne sous le couleur de MS-ADD Adam Bomboli est chez lui il se la coule douce c'est un type il est à l'abri de besoin il se la coule douce il a un parti politique un parti qui n'existe pas en réalité on n'est pas là en tout cas laisse moi y aller laisse moi non laisse moi non non je ne m'en prends personne autant que très rapidement Vidya Timanga dit qu'il ne va pas participer aux élections qu'il n'ira pas aux élections il est dit il a un parti qui s'appelle ce quoi DCI quelque chose comme ça il dit qu'il n'ira pas aux élections que les deux sont pipés il n'ira pas aux élections il n'aligne pas des candidats tu te rends compte ils sont chez eux tranquilles nous on se bat on est en campagne un matin laisse moi terminer ma pensée un matin Nanga proclame Mike Boukemaï est élu et il y a 43 autres élus qui sont élus au nom des partis politiques alors Adam Bombon le échelou il décide il décide de présenter sa candidature c'est sa candidature qui est immorale comment ça elle est indécente comment ça quand il quitte sa maison pour déposer sa candidature qu'est-ce qu'il s'imagine dans son esprit qu'il aura le voix de quel député provinciaux il va donc aller débaucher les députés d'autres partis politiques c'est lui l'immoral ils sont chez lui avec l'idée d'aller débaucher des candidats d'autres partis politiques c'est lui Vidi Chimanga avait dit je n'y participerai pas les gens se battent ils sont élus ah bien maintenant là il vient leur demander leur suffrage vous trouvez ça vous trouvez ça moral ça oui on va y qu'on chute maintenant on va chuter sur ce chapitre sur l'initiative des hackages est-ce que la justice peut par exemple intervenir au cas où il y aurait vraiment des cas avérés des corruptions mais pourquoi pas mais pourquoi il n'interviendrait pas pourquoi s'il y a des cas avérés pourquoi est-ce que la nôtre est ici la justice au 3V non mais moi écoute on ne parle pas de la justice au 3V ça c'est l'expression propre à qui à qui à tambour ou en bas lui tout ce qu'il a fait dans sa vie ce sont ces 3V là qu'il dénonce c'est tout ce qu'il a fait les costumes qu'il porte les maisons qu'il porte qu'il a acquises ce sont les 3V qui lui ont permis d'acquérir tout ça alors pourquoi la justice n'interviendrait pas parce qu'en fait nous voulons une société juste et égalitaire qu'elle intervienne moi je l'encourage moi je partage la position d'Akache mais non seulement de diriger la justice contre les députés de prévention mais contre l'ensemble de la société congolaise dans tous les secteurs ok c'est ça il faut il faut il faut s'interroger quand j'ai pas entendu Akache prendre position là-bas quand j'ai pas entendu Akache prendre position quand Vital Caméret qui est directeur de cabinet du président de la publique interpelle des mandataires d'où tire-t-il d'où tire-t-il de ses compétences-là en fait en réalité il fait chanter le mandataire et nous savons ce qu'il a fait derrière ça et d'ailleurs tu vois ça lui a permis de se bâtir en butin pour très vite organiser son mariage Mike Moukéba on n'est pas là on n'est pas là on va continuer nous allons maintenant nous intéresser à la grande sociale qui sévit en tout cas au lendemain mais pratiquement de la remise-reprise civilisée entre guillemets au palais de la nation une grève partie grève par là et même nous les médias aussi nous sommes touchés on a parlé des Télé 50 on a parlé de la RTV 5 on a même vu par exemple les policiers jeudi à Béni tirer en l'air pour réclamer leurs soldes on va suivre en image en tout cas une illustration de ces mouvements de grève à travers la grève des agents des agents de Télé 50 suivant ils disent non à la mauvaise gestion à Télé 50 les agents et cadres de cette chaîne de télévision et radio 84 total ont observé ce lundi un arrêt de travail agents et cadres 84 d'ailleurs agents et cadres qui disent non à la mauvaise gestion à Télé 50 ils accusent plusieurs mois d'arriver des salaires qu'ils ne s'expliquent pas cela malgré tous les avantages que l'entreprise a pu bénéficier depuis sa création on a été immédiat subventionné depuis longtemps par la présidence de la république on n'a pas un loyer à payer mais on n'arrive pas à comprendre comment les amis peuvent avoir certains 14 mois d'autres 13 d'autres 11 mois ils sont impayés depuis 2016 2017 et 2018 ces gréistes attendent de passer à la vitesse supérieure en envisageant d'autres stratégies au cas où l'employeur ne trouvera pas solution à leurs problèmes on demande que chers amis de la presse chers congolais ce qui est des droits à un congolais qui travaille ils sont des responsables des jeunes mariés des jeunes qui aspirent à une vie meilleure mais qui ne sont pas payés alors nous dans notre revendication on a demandé à notre chef de nous écouter on lui a donné un délai de 48 heures ça n'a pas été fait alors on a déclenché cette grève qui est juste encore une mesure très pacifique d'un travailleur qui n'a pas de force pour revendiquer face à un chef qui s'encastre dans son bureau qui s'encastre dans ses relations mais on n'a pas peur parce que nous savons que le peuple finit par gagner le peuple d'abord silence radio ce pendant du côté de l'employeur la rédaction de CCTV a tenté sans succès de joindre le patron de Télé 50 lui qui a ivré pendant plus de 10 ans à la visibilité de la révolution de la modernité à la suite des 5 chantiers en réalité il avait oublié la visibilité de la bonne gestion de cette entreprise de presse ces donneurs des leçons avaient sûrement des cadavres dans son placard nous avions aussi même à l'UPN où on a en tout cas connu cette semaine des échoufferies entre les grévistes et les forces de l'ordre même les activités dans cette université ont été pratiquement suspendues et que le cours ne pourraient reprendre que c'est lundi avec la nomination de nouveau comité de gestion Maïc Moukébaï comment vous expliquez en tout cas cette vague de grangues sociales je commence par la grève chez Télé 50 il y a quelques mois j'écrivais un article sur un site dénommé netic.news l'article l'article était intitulé je m'amusais un peu à mes heures perdues de temps en temps je me dis bon pour ne pas perdre la main la main j'écris un peu mais j'étais assez sourcé assez informé l'article était intitulé la faillite frappe aux portes de Télé 50 de Jean-Marie Kassam mais qu'est-ce que j'ai reçu des insultes en retour et il s'est trouvé même des journalistes et tout ça c'est pour dire quoi mais attends j'avance il s'est trouvé même des journalistes je ne leur reproche rien aujourd'hui ils se sont repris ils sont en train de revendiquer leurs droits il s'est trouvé des journalistes de Télé 50 pour dire est-ce que des journalistes des médias en faillite peuvent s'habiller comme ça et puis montrer leur costume ben ils se sont repris je les encourage je suis avec eux je leur exprime ma solidarité j'avais dit et je leur ai dit en fait Jean-Marie s'est complètement trompé dans tout ce qu'il a fait depuis qu'il est venu on ne parle pas de Jean-Marie non 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 c'est important c'est important pour la possibilité c'est important non 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 je personnalise d'abord je singularise le cas de Télé 50 en fait c'est une leçon à la presse et ensuite je veux passer au mouvement généralisé de la presse très rapidement ce que nous avons dit à Jean-Marie et aujourd'hui il est deux au mieux ces modèles économiques d'un média riche dans un pays pauvre n'existent pas et ces modèles économiques des médias financés par l'État ces modèles là a échoué partout en Afrique les médias vivent essentiellement de la publicité des abonnements nous sommes dans un pays où les Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat vous ne pouvez pas compter sur les abonnements non plus sur les ventes les médias sont dans l'ensemble pauvre vous vous faites greffe d'un régime ce régime vous finance et vous vous dites que c'est ça le modèle pour faire prospérer un média et aujourd'hui il est là et je suis sûr que là ça n'est fini ces médias vont à la ruine je ne le souhaite pas malheur ça c'est une réalité économique qu'il a rattrapé alors l'ensemble des mouvements il faut comprendre qu'à chaque moment c'est un charnière il y a comme 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 une floraison comme comme un pullulement d'expression démocratique c'est-à-dire les gens disent les gens disent c'est le moment d'exprimer il y a un semblant démocratique qui s'est opéré un semblant d'alternance Kabila a fait semblant de partir tout en contrôlant le pouvoir et en plaçant un homme qui contrôle complètement et les gens disent c'est le moment de nous exprimer donc il y a un vent de liberté qui souffle non c'est pas un vent de liberté qui souffle on pouvait le faire avant il y a eu quand même de mouvements de grève mais là les gens saisissent ce qui pourrait être un moment d'alternance en fait c'est pas un moment d'alternance c'est un semblant d'alternance mais c'est tout de même bon c'est tout de même bon ce semblant d'alternance qui permet aux gens de se dire saisissons ces moments charnières pour nous exprimer et c'est comme ça cette expression un peu surabondante un peu partout dans tous les secteurs la question maintenant c'est quelles sont les réponses que Félix et vous citez sur ça Félix y apporte il est très tôt de parler de réponses à y apporter parce qu'un gouvernement n'est pas encore mis en place mais les premières réponses qui ont été apportées à ces mouvements de grève ont pratiquement été maladroites je prends une réponse apportée par exemple à la grève chez Transco oui 60 secondes pour ça Transco mouvement de grève c'est les DG qui est suspendu pourtant le problème de Transco est un problème d'ordre structurel c'est une entreprise en faillite elle a été créée sur de mauvaises bases cette entreprise a dépendé de l'État depuis sa création subvention en carburant subvention en pièces d'échec de réchange vous avez de longs parcours à 500 francs c'est bien on applaudit les sociales mais économiquement c'est un modèle un modèle pas viable donc appeler à disparaître dans un bref délai et c'est ce qui arrive et la sanction contre les DG c'est une mesure populiste pour plaire mais on n'a pas résolu la question fondamentale l'entreprise est en faillite elle demande une récapitalisation même si vous la récapitalisez elle ne tiendra pas longtemps et l'autre question fondamentale c'est que l'État en ce qui concerne les transports en commun dans les grandes villes procède par les transports des masses métro train téléphérique tramway les bus ne viennent qu'en appui en appoint vous ne pouvez pas résider le problème des transports en commun dans une grande ville comme Kinshasa par les bus c'est impossible donc il faut réconsidérer ces modèles et penser autrement dans un système multimodal passer autrement le transport en commun dans la ville de Kinshasa voilà la solution mais puisque ceux qui sont là c'est vraiment des amateurs tu les connais ils n'ont aucune expertise beaucoup n'ont jamais travaillé dans la ville merci merci ah tu m'entendez puisque j'ai dit que beaucoup n'ont jamais travaillé dans la ville on est déjà pratiquement à la fin nous allons très rapidement prendre l'avant dernière image de la semaine c'est le dossier de Tchikungunya une maladie qui est transmise par la piqure des moustiques et qui sévit dans le Congo central et aussi à Kinshasa particulièrement dans la commune de Montgafoul à Ceylon les informations que nous avons reçues de l'UNRB on va suivre ce dossier réalisé par Nancy Lekaselé qui nous propose à Bruno Zin à Ruch le VRS de Tchikungunya déclaré depuis le mois de décembre dans la ville de Kinshasa ne fait que se répandre à grande échelle les analyses en cours au niveau de l'Institut national de recherche biomédical INRB donnent déjà quelques résultats préliminaires qui confirment l'existence de l'épidémie de Tchikungunya qui touche la ville de Kinshasa et la zone de santé des Kassanguru dans le Congo central cette épidémie qui est transmise à l'homme par la piqûre de la moustique femelle tigre provoque chez les patients selon les analyses symptomatiques la fatigue suivie des douleurs articulaires aiguës au niveau des pieds genoux ainsi que des mains accompagnées de maux de tête fièvre avec des éruptions cutanées au niveau du tronc et des membres ajouté à cela l'inflation d'un ou de plusieurs ganglions ainsi pour éviter la dite maladie il est recommandé d'assainir les milieux éviter tous les récipients ou boîtes de conserve contenant l'eau utiliser les insecticides et moustiquaires éviter de se faire piquer par la moustique porter les vêtements longs, clairs qui couvrent les extrémités surtout les matins et le soir docteur Mouyembe directeur général de l'INERBE a au cours d'une journée scientifique liée à ces virus fait savoir que cette maladie n'est pas mortelle il suffit seulement d'observer les règles d'hygiène il n'y a pas de traitement pour le moment il n'y a pas encore de vaccin mais on traite donc on traite les symptômes vous avez un mal à la tête vous prenez donc les paracétamores vous avez la fièvre on traite des fièvres la modélité des désactivités c'est assez long les amis que je connais qui ont fait les supranouniens ils sont restés au lit pendant une à deux semaines deux semaines et puis après la période de convalescence est assez longue donc on continue à avoir des douleurs au niveau de l'articulation les signes cliniques c'est un peu comme les palus les palus donc fièvres maux de tête mais surtout des douleurs articulaires et on peut avoir des éruptions au niveau de la peau comme si vous faisiez la rougeole comme la rougeole chez les enfants donc ces éruptions il faut noter que c'est pour la troisième fois que cette épidémie se manifeste en RDC après celle déclarée en 2000 et 2012 oui Maki Moukébaï intimement en tout cas sur ce dossier santé une nouvelle épidémie dans la capitale à travers le pays on a aussi on note aussi par ci par là les choléras qui sévit la diarrhée pour ne plus même parler d'Ebola qui sévise c'est pas ça vous appelle quoi les épidémies elles sont naturelles il n'y a pas à mettre ça sur la tête des dirigeants mais il y a un problème dans notre pays c'est que certaines épidémies ou endémies sont favorisées par l'environnement et là c'est la responsabilité des dirigeants notre environnement ne nous permet pas de nous mettre à l'abri de ces épidémies surtout l'environnement qui non nous le vivons ici il est tel que la moindre épidémie qui se déclare rencontre des conditions pour qu'elle cause le plus de dégâts possibles ici des conditions vraiment propuses il y a aussi la population aussi qui ne prend pas correctement charge de son environnement qui jette des trucs du sel des immuno-sacentours écoutez vous croyez vous croyez mais j'ai déjà entendu ce genre de campagne vous croyez vraiment que si la ville est assainie et qu'il y a des poubelles je sortirai des chemins pour jeter les immondistes dans les caniveaux devant le chemin je me les gênerai je ne les ferai pas tout le monde me regarderait en fait il y a comme des conditions il y a comme une ambiance qui gêne dans la ville qui fait que vous pouvez jeter ces immondistes là et ça ne gêne personne c'est une culture qui est partagée c'est cela le problème ok nous allons prendre maintenant nous allons prendre très rapidement j'allais aussi regretter le manque de capacité de réaction oui très rapidement des réactivités je crois qu'il faut y travailler il faut que le pays ait d'autres moyens de réagir face à des épidémies de réagir face à des catastrophes naturelles la protection civile de secours chez nous c'est quasi inexistant c'est déplorable c'est réglable ok on va prendre notre dernière image il s'agit de l'ouverture du festival à Mani à Goma où à travers la musique on chante la peur on fait la promotion de la peur qui manque en tout cas dans notre pays depuis pratiquement plus de deux décennies suivant la ville de Goma dans la province du nord Kivu vit depuis ce jeudi 15 février 2019 au rythme de la 6ème édition du festival à Mani second rendez-vous de la paix qui rassemble quotidiennement plus de 13 000 festivaliers 15, 16 et 17 février 2019 trois jours d'échange des danses des découvertes et des rencontres culturelles au collège Moanga de Goma l'objectif ici est de rétablir une paix durable à l'hôpital démocratique du Congo la giga manifestation est également faite des conférences de presse ténues par des artistes de tous genres musiciens, sportifs, traditionnels des présentations gastronomiques, culinaires des coupes et coutures et autres l'ouverture du festival a été marquée par des grands concerts musicals et particulière car elle se tient après les élections du 30 décembre 2018 oui c'était là un reportage notre envoyé spécial Mimi Choulou Tete qui s'est trouvée à Goma pour participer à ce festival de la paix à Manille Marie qui m'occupe 60 secondes votre conclusion et nous bouclons la boucle d'abord j'appelle Kabila j'ai l'invite à participer à ce festival je crois que c'est l'un d'entre nous qui a le plus de données le plus d'éléments sur cette question de pas à l'est et s'il ne peut y participer à ce festival et exposer aux Congolais les plaisanteurs qui ont fait qu'il n'a pas pu pacifier le pays notamment sa partie est pendant près de 20 ans nous avons besoin de ces diagnostics pour enrayer ces fléaux là l'insécurité à l'est la mouka nous sommes déterminés nous allons poursuivre le combat pour la vérité des urnes combat pacifique pacifique je ne vois pas pourquoi ça fait mal je vois des gens s'irriter et s'énerver à la télévision mais c'est démocratique nous nous battons pour la vérité des urnes et nous y arriverons nous n'arrêterons pas je suis de coeur avec Fayoulu je l'encourage et je l'exprime ici tout mon soutien autant qu'à tous les leadership de la mouka ok merci beaucoup Maki Moukéba d'avoir en tout cas pris de votre temps pour vous entretenir c'est plutôt à moi de terrain merci d'avoir pensé à ma modeste personne ok pour vous entretenir avec nos téléspectateurs merci à Bruno Zinga merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tous ceux qui nous ont suivis vous prenez au rendez-vous dimanche prochain si Dieu le veut pour un autre numéro de la semaine d'image restez branché sur le programme de votre chaîne Kanan Congo Télévision merci à tous les